et bonjour à tous ici Souda pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler RimWorld si tu me connais pas c'est le moment de t'abonner si tu n'as pas vu les autres tutos il faut que tu ailles dans la playlist sur ma chaîne qui s'appelle RimWorld Guide la playlist le lien sera dans la description il faut regarder impérativement les vidéos dans l'ordre de parution et on se retrouve tout de suite pour la vidéo dans RimWorld on a vu comment créer une partie sorti dans une partie groupe optimisé fabriquer notre premier logement faire une petite prison on va en avoir besoin on va le voir très vite encore qu'on est en bâtisseur de communauté donc on va pas avoir beaucoup de raids mais au moins on a ça en place maintenant je vais vous montrer comment marche l'agriculture premièrement très important et ensuite on va faire une zone réfrigérée pour notre nourriture afin de stocker un maximum de notre nourriture dedans pour franchement quand vous aurez l'agriculture le logement il ne vous restera qu'à faire deux trois baraques et après voilà vous serez plus ou moins lancé sur le jeu vous allez pouvoir évoluer à votre rythme et je vais vous donner une série de petits conseils qui vous seront très utiles au final cette série de tuto introduction intronisation des bases de RimWorld se fera en quelques épisodes et ça vous donnera les bons outils donc on reprend notre partie ceux qui n'ont pas vu les gammes d'avant c'est le moment de les regarder voilà dans la dernière partie je vous appris vous nourrir avec la chasse mais il ya d'autres façons de se nourrir il ya une autre façon dans laquelle j'ai pas de façon à laquelle je vais pas parler c'est agriculture et culture donc culture oui sur la carte quand on va dans notre jeu on a des petites baies ici en fait qui sont des baies qui vont vous donner quand vous cliquez ici sur l'information j'en ai pas parlé ça vous donne tout un tas d'informations hyper utile dans le jeu a avec des choses qui sont vraiment folle vous avez accès à toutes les informations les boutons là faut pas il est à l'utiliser sur les choses que vous connaissez pas par coeur au début du jeu donc ce sont des baies et en fait c'est baie si vous double cliquez dessus ça vous montre tout ce qui apparaît à l'écran vous pouvez cliquer sur récolter ici ce qui fait que elles sont prêtes à récolter un quelqu'un qui s'occupe de la récolte va venir récupérer la nourriture 4 ans je fais avancer le temps on fait avancer le temps je pense pas que ça craigne beaucoup hop elle a chassé un rat j'aimerais juste envoyer quelqu'un pour le faire on voit peu près ce que ça donne hop donc ça c'est la culture ça vous permet de récupérer la nourriture qu'il ya dedans ou la laquelle est lente elle n'a pas beaucoup de elle n'a pas beaucoup de points dans la culture hop là et ça vous donne 12 de b et avec ces 12 de b vous pouvez faire des repas simples aussi ici qui vont être en fait des repas on va faire un détail ici vous pouvez le faire avec des végétaux vous voyez donc j'ai fait détail dans cuisine un plat je reprends exactement pour vous voyez je suis peut-être un peu vite on cliquez sur votre cuisine tâche ici vous avez cuisiné un plat simple en bouc qu'on a déjà montré dans le tuto d'avant on cliquez sur le détail et ici vous avez qu'est ce qu'ils vont utiliser enfin qu'est ce que la personne qui cuisine va utiliser à ce moment elle utilise tout à part un seul truc qui va être de la viande crue humaine qu'on va voir ici chair humaine et viande d'insectes on sait pas pourquoi la viande d'insectes produits animaliers elle va plus utiliser la gelée d'insectes donc là en fait elle cuisine pas l'insecte et de l'humain tout le reste elle va le cuisiner donc je rentre la viande et ici on a aussi les végétaux donc on a plusieurs types de végétaux dans la culture avec une seule cdb donc là ce qui va se passer c'est que elle 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 va ramener on va lui demander ok alors on peut pas quand on peut pas ça c'est plein mais je vous en parlais tout à l'heure on va y venir on va corriger ça aujourd'hui on va faire ça ici l'agrandir et je l'agrandis ça elle je lui demande de transporter les b elle va amener les b ici et lui quand il va vouloir cuisiner et bon on leur demande de cuisiner la cuisine il va aller prendre la nourriture alors là il a pris même 9 de viande et un une de b et hop il a fait un repas et là il reprend vous le voyez un 10 de b pour faire un troisième repas donc ça vous permet de faire des repas surtout au début de partie si vous avez du mal à mettre en place d'autres bases vous avez du mal à fabriquer votre cuisinière vous avez un peu de retard où vous pouvez aller chercher des buissons de baie en sachant que ces baies qui sont ici vous pouvez aussi les consommer on va le faire d'ailleurs pour vous montrer elle va consommer des bellas ici donc en fait en niveau de la nourriture bon elle était bien mais hop là admettons qu'elle était pas bien ça vous met fou nourriture et par contre vous allez avoir un débuff normalement alors elle n'a pas choper le débuff génial pourquoi mais j'ai avant vous avez un débuff comme quoi c'est pas de laisser la nourriture crue la nourriture qui n'aime pas particulièrement qu'elle récupère donc voilà et puis ça nourrit pas aussi bien qu'un repas entier ça nourrit moins longtemps donc c'est pas forcément très optimisé puis des fois ils en consomment un peu plus que disent donc voilà attention oui sera ton laveur là on va penser à chasser à le sortir de là ceux qui sont prêts ça va plus vite comme ça elle va chasser à la ramène qu'elle est chassée une bête qui serait ici ce serait un peu plus moi j'ai fait assez de j'ai fait le tour je pense de la chasse je pense que vous avez les options pour chasser les bêtes comme le désir qui sont un peu dangereux en début de game vous allez prendre trois colons les mobiliser à les péter le crédit je vais vous montrer ça sans doute aujourd'hui deuxième chose que je voulais voir dans cette vidéo et l'agriculture pour ça on va dans l'architecte zone et zone d'agriculture et ici on peut faire des zones d'agriculture avant de faire ça vous avez cliqué vous voyez en bas à droite où est ma souris ici vous avez cliqué sur cet onglet là ce qui affiche la fertilité plus sévère plus c'est fertile plus ça va pousser vite plus avantageux donc je vous encourage à faire des zones dans les parties vertes pas en faire dans les parties orange et si vous pouvez vers le problème de cette zone bertha c'est qu'elle est loin de ma base donc permanence je vais faire de la ferme je vais venir ici et à protéger ça va être plus facilement ça va être plus difficile quand je vais me faire aller par contre celui là est assez proche donc c'est avantageux on peut une zone d'agriculture si je vais tout englober afin de tout prendre donc ça fait une première quand je clique sur cette zone de base ça va faire des pommes de terre vous cliquez bouton droit dessus et ça va vous montrer tout ce que vous pourrez faire à ce moment les fraisiers de l'herbe à foin du maïs à la pomme de terre du riz des racines de vie des racines de vie je vais y venir tout de suite c'est pour c'est pour soigner je vais venir dans cette vidéo et vous avez du coton moi ce que je vous encourage début de game vous allez faire trois zones une zone coton une zone riz et une zone pomme de terre ensuite quand vous allez évoluer dans le jeu vous allez avoir vous allez avoir envie de faire plus de choses je vous laisserai gérer ça c'est vraiment pour l'introduction et même je suis à plusieurs centaines de frais à plusieurs dizaines d'heures de jeu on va dire et j'utilise je suis toujours sur mon trio je pense qu'il est avantageux et c'est pas mal donc le riz pourquoi le riz ça fait de la nourriture très rapide qui est pas forcément qui nourrit pas forcément très bien oui j'ai pas forcément de très bonne qualité pour la nourriture et ça vous fait de la bouffe et ensuite on va faire une autre zone donc là vous essayez pas les coller juste là on va éviter on va éviter d'aller là c'est trop loin mais on va rester dans le vert ici c'est pas très grave une autre zone et une autre zone alors là on va faire là on va la faire là sont un peu long mais tant pis ok on clique on enlève la fertilité on va cliquer sur cette zone ici j'ai fait du riz et donc ici je vais faire des patates et ici je vais faire donc mon coton le coton va vous donner du tissu qui va vous permet de faire des habits chose qu'on verra dans un autre guide bien entendu et les pommes de terre et le riz vous donneront la nourriture que votre cuisinier pourra cook ça vous évitera de chasser en permanence ça vous donnera la possibilité en mélangeant des légumes soit du riz ou soit des pommes de terre avec de la patate pour un repas gastronomie dont c'est ce que je vous parle ici pour l'ajouter déjà un repas gastronomique il faut en cuisiner 8 d'accord on n'en a pas donc tant que lui n'est pas cuisiné 8 c'est pour ça que je vous disais d'un après la vidéo qui font cuisine qui est c'est haut mon avis le temps qu'on avait pas de verre et tout il sera pas loin du 8 donc ça sera pas mal ok là ce qu'il faut se passer c'est grand chèque il nous faut un fermier qui y aille et qui s'occupe des fermes donc on a dit que le premier c'était et ben davy c'est aussi le cuisinier c'est aussi le cuisinier donc quand il a fini quand il aura rien à cuisiner il va s'occuper de ça on va faire ça va faire même différemment je vous encourage à le faire la cuisine est moins importante que le fermier légèrement donc là il va finir ça énormément voilà se mettre à les planter une fois que c'est planté où il coton est mûr à 0 0 2% il a un taux de croissance de 100% ce taux de croissance il varie avec le temps quand il gel ça détruit tout des fois il ya des maladies voilà je sais pas un 100% pour bien vérifier la zone j'ai cliqué sur information encore une fois vous avez toutes les informations je vous encourage à bien les lire pour chacun des produits et donc voilà pour l'agriculture une fois que c'est fait ce même des vies il va venir il va tout couper il va tout récolter et va replanter immédiatement et là vous avez donc les zones d'agriculture qui sont mises en place j'ai très envie de faire une partie de mon côté où l'agriculture ou chez que l'agriculture interdit de se nourrir chez que dans les décès des religions où c'est interdit par exemple de tuer des animaux donc ça pourrait être avantageux de voir si on peut essayer de faire marcher à une colonie juste avec de l'agriculture ça serait intéressant je vous avais parlé des racines de vie sauvages ce sont en fait alors on va le faire mais on va récolter ce sont des herbes qui poussent sur le sol alors le pouce en permanence à y en a partout et en fait qui vous donne des herbes médicinales qui vous permet de vous soigner donc je vais juste je veux juste vous montrer ça vous donne ça à gg et la bousiller le plan on n'a pas récupéré voilà donc ça vous donne ça herbe médicinale qu'il faut ramener un qu'il faut ramener à l'intérieur alors elle est non réfrigérée donc elle pourrirait sous deux ans et demi c'est pas très grave qu'elle pourrait vous l'aurez consommé avant deux ans et demi par contre elle est dehors et ça ça la bousille donc en quelques jours elle serait morte en dix jours à savoir il faudra bien penser voilà à transporter un moment ou un autre ou la portée sur vous l'herbe médicinale ce sont comme des médicaments quand vous avez une maladie une blessure et c'est vous l'utiliser pour vous soigner pour se faire il faut aller sur votre personnage et aller à dans la zone santé pardon et là en fait vous avez quel type de médicaments ils prennent s'ils sont malades et en fait ce qui va se passer c'est que vous avez pour tous vos colons vous avez cliqué ici ce qui fait que si ton malade ils vont utiliser des herbes médicinales ou rien il votre colon il a une grosse maladie alors genre si bien la tête ce sera genre la malaria la peste des trucs comme ça là vous avez cliqué sur meilleure qualité médecine c'est à dire qu'ils prennent les meilleurs médicaments vous avez les utiles ces médicaments vous avez ici 25 ici et 5 et 630 ce sont des médicaments très bonne qualité et c'est pour ça que si c'est juste parce que le mec qui s'est fait mordre par un chien au talon c'est pas forcément utile d'utiliser des très bons médicaments dessus donc vous pouvez laisser en herbe initiale donc en début de partie il faudra aller aussi chercher quelques herbes qui sont prêtes à récolter ici peut-être 10 15 envoyez vos colons dessus individuellement vous voyez j'en ai un autour de moi et en fait ça va vous permettre et donc faudra les stocker à l'intérieur ça vous permet en fait ne pas utiliser vos médicaments hyper op au cas où vous avez un coup de bourg donc là on a vu pas mal d'autres choses le dernier point que j'aimerais aborder dans cette partie c'est la zone réfrigérée et là vous franchement vous avez grosse base pour commencer vous pourrez plus ou moins faire un ce que vous voulez donc la zone réfrigérée en fait ça ce qu'il va falloir faire c'est une zone emmurée qui va être gelée afin que la nourriture qui est dedans reste gelée et pourrie pas vous a raconté dans l'épisode avant que cette nourriture là va pourrir dans un jour 8 et cette horaire là dans deux jours et en sachant que j'ai déjà des repas donc ça risque de pourrir et je vais perdre donc du temps parce que je suis allé chasser ces animaux mais donc c'est pas avantageux pour ça il va nous falloir plusieurs choses comme la chose il va nous falloir un climatiseur dans une salle qui est fermée quand même si pour un climatiseur il va falloir potentiellement comment ça s'appelle il va falloir de l'énergie électrique et pour ça on va devoir fabriquer un générateur à bois ok on est pas si bête au final on le dit d'un délit pourri on est capable de faire des générateurs électriques donc première chose qu'on va faire on va faire une zone alors ça je l'ai appris récemment mais il faut enfermer en fait impérativement votre générateur donc c'est ce qu'on va faire on va faire la zone je pense ici pour qu'elle soit près de la cuisine afin qu'ils aillent chercher la nourriture près de la cuisine et qu'ils aillent la livrer près de la cuisine ok donc je pense qu'on va la faire ici la zone serait on va garder cette porte on fait une zone longue comme ça regardez cette porte on va faire une porte qui sort on va faire un climatiseur donc je vous avais parlé de climatiseur le climatiseur et se met sur une porte comme ça à l'endroit où vous avez le bleu c'est un endroit où l'air sort de rentrer l'air froid rentre et le rouge ou l'air sort je sors donc si vous le faites ici par exemple en appuyant sur eux vous pouvez tourner sens ce qui va se passer c'est que la zone où il ya les liens va devenir très chaud mais à faire 40 degrés vos colons vous crevez de chaud dedans donc c'est pas c'est pas super il faut faire c'est là bien laissé dehors cette zone rouge donc on va la mettre là par exemple et donc là on aura une zone réfrigérée ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire une zone de stockage à l'intérieur puisqu'il faut stocker notre nourriture donc on va aller dans zone de stockage on va la faire ici donc c'est une très petite zone c'est contestable on pourrait faire une très grande zone c'est vraiment une partie introduction c'est pas très important cette zone pour évoluer vous pourrez faire un autre bâtiment dédié à ça plus tard c'est vous qui est décidé vous cliquez dessus vous mettez stockage vous mettez tout effacé on ne tolère rien et là vous allez décocher aliments donc tout ce qui est aliments plats croquettes chocolat etc vous allez les prendre et ensuite vous allez cliquer sur cadavre vous prenez tous les cadavres par contre vous ne prenez rien de pourri donc vous décochez pourri vous prenez que des choses qui sont et là va être stockés les cadavres morts donc avant d'être dépecés donc ils vont pouvoir rester quelques jours là quelques dizaines de gens là selon la disponibilité de votre cuisinier va être stockés tous les aliments donc tout ça et tout le reste par contre le voilà on pourrait rajouter des médicaments on avait parlé par exemple alors ça c'est ouais ces médicaments médicaments ils sont tous là on pourrait stocker des médicaments et c'est aussi un tous les styles de médicaments les herbes médicinales sur la place que vous avez savent déjà là vous voyez le lièvre mort qui est là il faudra le transporter si ce qu'on va cliquer ici c'est on va aller sur cette décharge et on va désautoriser les cadavres ici on va désautoriser toute la nourriture tous les aliments ok comme ça la nourriture qui est là n'est pas accepté et avec c'est ici ça c'est le système de city builder qu'on connaît 1 on enlève l'autorisation certains endroits à la force un autre ok et un seul truc que j'ai oublié maintenant à ça va être je vais faire une toute petite zone ici qui est pas si petite non ça c'est une bêtise ce que je vais faire c'est que je vais faire mon générateur avant juste vous montrer ça c'est dans énergie générateur à bois je vais par exemple le mettre là ce qui me semble être bien ensuite on retourne dans structure je vais faire une porte devant je veux pas qu'ils me rencontrent au cas où ça s'enflamme c'est plus simple on est bon là je vais juste avancer le temps on va juste mettre tout le monde en construction que ce soit construit le plus vite possible c'est juste pour vous montrer alors il ya des joueurs qui ferait ça très vite dans le jeu et d'autres qu'il ferait possiblement le stockage réfrigérer plus tard moi je trouve que c'est le plus important dans le jeu donc ce que je vais faire c'est que je vais faire tout de suite ok générateur est quasiment place je pense qu'il va manquer des composants je me trompe d'or est le faire manque des composants c'est très étrange on commence pas des composants si il y en a 30 n'ont d'ailleurs pas été transportés très important qu'ils ne pourrissent pas voyez un peu de temps mais il ya personne qui construit on je les réveille 1 ça faut pas forcément le faire voyez donc le cadavre ici a été stocké ici ça s'apin était encore déplacé et ça c'est le prochain cadavre a été déplacé ici donc il est à sa place là on voudrait qu'ils soient là on a notre climatiseur le climatiseur vous allez lui choisir à une température là on voit qu'il est température cible 21 degrés on veut qu'ils soient à moins 19 je pense que c'est plus avantageux à mon goût ça permet que si il ya un coup de et un coup de blues ben voilà est-ce qu'on peut fabriquer ça là ils sont très lent lui pas ils sont occupés en fait à d'autres trucs il faut que ça ça soit fermé aussi donc va falloir couper ces deux armes en prio on va pas les laisser dormir un jeu que ça soit fait on a notre générateur faut l'alimenter avec du bois hop il a été alimenté il peut stocker 55 ce qui dit que il est généré pendant 2,5 jours attention un petit truc c'est que selon l'énergie utilisée voilà il peut faire 1000 d'énergie il a un surplus de 1000 parce que personne ne l'utilise encore on va voir pourquoi et donc il consomme et il en a pour 2,5 jours avec ses 55 de bois qui a été amené sur les 75 qui peut stocker pourquoi il marche pas et ben architecture énergie pour tous les connectés ça a pris juste un temps des fois voyez il ya un cap qui a été tiré d'ici ici si c'est pas tiré il faut juste faire un câble électrique ici ok très simple fait un câble électrique pour le rapprocher jusqu'à qu'il se connecte ok donc là il est connecté là on est encore à ciel ouvert c'est à cause de ça on va couper cette arbre on va couper cette arbre hop là ciel ouvert encore des zones à construire alors ces bouts de bois là ils ont pas été stockés vont être déplacés c'est c'est juste que ça n'a pas encore été stocké il manque un beau normalement il le fait automatiquement voilà donc là vous voyez à droite en bas à droite on est en intérieur et on a moins 3 degrés donc si je clique sur le raton laveur à il il est mort il est congelé et ne pourrira pas donc toute la nourriture qui est stockée dans cette zone bleue ne pourrira pas jamais ce qui vous permet en fait de créer des gros stocks de nourriture qui sont très utiles pour vous exploration ou pour permettre d'avoir de l'avant c'est jamais mourir de faim donc voilà on a une autre zone réfrigérée qui est assez petite globalement et un accès sur la cuisine alors là les très gros joueurs vont râler parce que en fait à chaque fois que quelqu'un ouvre la porte et la passe comme c'est là et voilà ça prend en fait la chaleur remonte dans la pièce à cause de l'ouverture de la porte et ça fait consommer plus d'énergie ici donc c'est problématique ce qu'on peut faire c'est à faire un petit sas comme ça ce qui est réduit et non on va le faire esthétique j'aime ce qui est esthétique voilà on fait un petit sas ce qui fait qu'il passe par deux portes et ça réduit la sortie de la chaleur ok donc voilà tant que vous maintenez là dedans du carburant en cliquant bouton droit sur un colon alimenter le générateur cet appareil marchera et cette zone là sera maintenue froide permettra de garder des aliments à l'intérieur congelé voilà on a des bases là en l'homme avec ça avec ce que je viens de fabriquer là donc on est jour si vous passez votre souris ici on est jour 1 on est jour 1 en arrivée de la game en un jour j'ai fabriqué ça là vous pouvez laisser dormir et manger un jour bien tranquille c'est un peu vivre juste vous faites un loisir qui est un pied ici là en plein milieu des zones ils vont le construire ils sont tous ils ont de quoi se nourrir ils ont de quoi se divertir ils ont de quoi dormir ils ont du travail vous les faites chasser vous les faites faire de la nourriture et vous avez les bases vous avez tout pour bien commencer une game on se revoit très rapidement pour un tutoriel world afin de continuer notre série d'exploration et de compréhension voilà des features du jeu merci à tous pour votre soutien je m'attends à vous abonner dès maintenant et on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo merci à tous